bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 24 juin 2021 toujours avec donc le dixit révélation toujours avec le un doux moment avec mademoiselle et toujours avec l'oracle de saut n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et c'est parti on a une carte qui s'est retournée et deux cartes qui deux non trois cartes sont tombées sans se retourner donc on va prendre celle qui s'est retourné et on l'a déjà eu plein de fois et je trouve qu'elle est très à propos les sons de cloche différents le fait de se sentir peut-être envahi de se sentir peut-être dispersé de ouais il ya une notion un petit peu de de d'envahissement de l'extérieur des des j'allais dire des entités mais je parle pas de fantômes je voyais je parle de de tous les avis qui peut y avoir autour de nous de tous ces avis qu'on n'a pas demandé de tous ces avis qui nous submerge de toutes ces opinions de tout de toutes ces vibrations un petit peu où ouais on ne sait pas trop moi j'ai la sensation de ça pour ce pour ce jeudi de ce de se sentir un petit peu ouais avec plein de discours parfois contradictoire parfois anxiogène parfois un petit peu un petit peu professoral c'est le mot qui me vient un petit peu donneur de leçons un petit peu voilà il peut y avoir ces énergies là aujourd'hui on va les voir avec le normand vous savez les conseilleurs ne sont pas les payeurs et pourtant ils sont légions une carte qui a sauté nous avons l'ancre là moi je vais vous demander de peser est ce que le lien est solide ou est ce que c'est un peu rouillé un peu contrefait un peu un peu fragile ce raisonnement ce lien cet attache etc et de on va y arriver parce que le trèfle c'est positif mais même dans le positif en fait il faut accepter il faut faire entrer il faut entrer et il faut se recentrer pour pour en tirer le plus de choses possible le trèfle c'est le courant d'énergie positif mais c'est très rapide très succinct on a l'ours du tout ça peut nous parler du professionnel ça peut nous parler du matériel du financier mais ou simplement de nous dire que dans ce mouvement là on va être assez bien protégé on va couper donc nous avons en ce jeu 24 la lune et l'ancre ouais c'est ça c'est des doutes c'est de l'instabilité c'est être influençable avoir peut-être les portes trop grandes ouvertes j'ai envie de dire et du coup se laisser ouais il ya le doute en fait qui peut venir de l'extérieur mais du coup qui peut s'ancrer qui peut faire écho à quelque chose qu'on avait déjà en nous à un manque de confiance à un questionnement je suis à ma place est ce que mon projet est viable est ce que j'ai vraiment envie de faire ceci est ce que ce que je suis ce que j'ai mis en place et juste voilà des choses comme ça c'est du questionnement on va regarder donc nous avons le trèfle qui nous dit oui tout va bien en définitif la cigogne la lettre le jardin et la souris ouais ben en fait ça c'est il ya un changement je pense que c'est un changement positif et je pense que c'est un changement lié à l'extériorité de nos vies c'est pas un truc au foyer c'est pas forcément un truc avec nos enfants ou notre mari mais plutôt un truc avec les amis la famille élargie le professionnel l'associatif les voisins voilà il ya un changement et un truc qui va s'officialiser mais un truc qui nous fera un peu stressé même si c'est positif pour nous c'est finalement je j'ai la sensation qu'on est acteur du changement on va que c'est pas ça peut être une information venant de l'extérieur mais je pense qu'on a été acteur qu'on a été recherché demander cette information et du coup même si voilà ça va être un peu stressant même s'il peut y avoir des tensions un petit peu avec cette extériorité en attendant ça en reste positif donc voilà on va tout recouvrir donc je recouvre le trèfle par le bateau la cigogne par la tour la lettre par les ciseaux le jardin par la croix et la souris par l'ours cette deuxième ligne en fait elle dit à peu près la même chose c'est à dire qu'elle nous dit qu'effectivement il va y avoir du mouvement on est sur un vrai courant d'énergie positive on est sur un vrai mouvement ça peut être un mouvement concret mais ça peut être aussi tout simplement une évolution en fait je pense que ça peut tourner concerner pardon les domaines liés au bâtiment actuellement de public c'est à dire la justice c'est à dire le l'entreprise voilà mais ça peut aussi dire que on se dirige vers un moment de plus de solitude avec une forme de prise de hauteur ou un moment de libération parce qu'on a la faux au milieu donc on peut se libérer de certaines choses et mettre fin à quelque chose qui était peut-être de la surprotection voire de l'étouffement ça peut concerner encore une fois les domaines financiers matériels professionnels mais ça peut aussi simplement être comment dire un truc une structure en fait avec la tour une structure un schéma de pensée quelque chose dans lequel on s'était enfermé et où on a envie de de faire différemment où on sait qu'il ya des choses parce que ça on avance donc on sait qu'il ya des choses dans notre situation qui nous ont fait apprendre certaines choses mais on sait aussi que tout ne doit pas être intégré que tout n'est pas bon pour nous en fait dans notre façon de faire moi j'ai l'impression d'une forme quoi qu'il arrive d'une forme de libération que ce soit une forme de résolution que ce soit au niveau de la tour c'est à dire bâtiment qui accueille du public ou au niveau de finalement d'une certaine solitude une certaine prise de hauteur par rapport aux événements de toute façon on va évoluer vers cette prise de décision vers le fait de trancher il ya le mode action qui va s'activer et on va mettre fin à une situation qui était là mais c'est pas une fin négative c'est plutôt une fin je dirais auto centré pour le bien donc pour notre bien mais aussi pour le bien de notre entourage et pour eux voilà c'est c'est un c'est une difficulté pour un bien c'est pas un mal pour un bien c'est une difficulté pour un bien on a le trèfle et le bateau de toute façon on va avancer vers deux on va se laisser porter par le courant positif et on va non seulement se laisser porter mais en plus activer vraiment le truc oui je vais je vais je vais en profiter pour pour y aller le plus possible on a la cigogne et la tour pour moi il ya du changement alors que ce soit dans votre dans votre lieu professionnel que ce soit en rapport avec quelque chose de professionnel ou que ce soit un changement d'angle de vue il va être assez profond en fait assez pas c'est pas le cercueil du coup c'est pas la mort et la renaissance mais il ya un il ya vraiment un changement assez intense il ya comme la naissance de quelque chose il ya une je dirais moi un comment dire un reboot un petit peu vous voyez on reprend et on recommence alors on n'efface pas tout il ya des bases voilà mais voilà on est on est sur un peu un truc comme ça on change certaines choses pour améliorer pour pour faire évoluer voilà c'est plutôt dans ce dans ce truc là on a la lettre et la faux de toute façon la décision officielle sera tranchante sera coupante que ce soit la nouvelle en fait sera de l'ordre de on va recouvrir la faux juste pour on a la clé voyez donc pour moi c'est nous en fait la décision qu'elle nous arrive ou qu'on la prenne en fait c'est nous qui l'avons initié et elle fera passer quoi qu'il arrive à autre chose quoi qu'il arrive on a le jardin et la croix je pense que ça peut mettre de la distance avec des gens ou que ça peut il ya une fin en fait il ya une fin d'un truc qui était lié à l'extériorité il ya une fin par exemple par exemple vous pouvez avoir mentalisé que vous vouliez une promotion que vous vouliez réussir un concours que vous vouliez changer de poste voilà des choses comme ça ça peut se faire mais du coup forcément vous allez laisser des choses derrière vous avec le jardin et en même temps c'est pas forcément négatif c'est assez stressant mais franchement c'est pas forcément négatif on est plutôt assez bien protégé donc moi ça ça me pose pas trop trop de soucis c'est une journée en fait de changement de positivité mais du coup de stress un petit peu d'acceptation de décision de voilà on est un peu sur sur une énergie un peu comme ça voilà alors on va aller voir avec l'oracle de saut on a une carte qui a sauté ouais c'est le présent il ya un cadeau en fait mais encore faut-il l'accepter alors la consultante ok on a coupé alors nous avons l'imprévu et l'été ouais il ya un truc peut-être qu'on a cogité d'un seul coup on va se décider prendre une décision acté tranché et l'imprévu n'est pas forcément négatif il peut y avoir d'un seul coup des choses qui se débloquent des choses comme ça on va aller voir alors nous recouvrons le trèfle le bateau par la cigogne la cigogne la tour par le monsieur la lettre les ciseaux donc la faux et la clé avec l'usine nous avons le jardin la croix le serpent et la souris l'ours et l'île ok moi quand je regarde juste l'oracle de saut on a pour moi un changement un changement concret un changement lié au professionnel ou à l'activité qui nous qui nous occupe le plus de de temps dans la journée mais c'est un changement en fait qui pour moi va demander des efforts avec le serpent on a le truc de comment dire de dépassement en fait de soi de faire les choses pour soi et c'est peut-être un problème parce que l'usine c'est aussi la collectivité oui et du coup pour moi il y a peut-être un dépassement de ah oui mais il faudrait que je fasse ceci ou cela pour vous voyez pour les autres pour c'est comme ça que je le ressens là on est sur un truc un peu c'est pas un changement ça peut être un changement un peu compliqué on peut se sentir un peu seul ça peut être un peu lourd mais en même temps c'est une transformation nécessaire avant peut-être une période de repos c'est peut-être une journée un peu compliqué une journée un peu lourde avant les prochaines vacances ou avant et on a l'impression d'être un peu au charbon et qu'on nous demande un peu beaucoup et que on nous demande de transformer des choses qui sont pas forcément peut-être en notre pouvoir ou qui ne sont pas possibles aujourd'hui à penser en claquant des doigts vous voyez il ya un peu un truc comme ça quand on regarde les colonnes on a le trèfle le bateau la cigogne pour moi effectivement c'est un courant d'énergie positif qui mène à un changement on a encore une fois le changement avec la cigogne la tour et le monsieur qui renforce cette idée de de que c'est c'est pour vous en fait et que c'est dans le quotidien voilà que ce changement il est structuré que ce soit un changement genre je prends de la hauteur etc ou un changement lié à un bâtiment accueillant du public de toute façon il aura un impact concret on à la lettre là les ciseaux donc la faut la clé et l'usine pour moi c'est effectivement vous devez être à l'action vous devez être au charbon vous devez être l'ouvrier l'artisan l'ouvrier de de cette décision et vous ça va turbiner un très clairement ça va turbiner mais et en même temps c'est nécessaire voilà on a le jardin la croix le serpent effectivement il ya des choses à mettre fin des choses qui ne sont plus juste qui ne sont plus saines qui ne sont plus on à la pomme derrière le serpent voyez qui ne sont plus exactement à leur bonne place on va dire ça comme ça et puis ça peut concerner aussi le relationnel avec le jardin la croix le serpent on peut vous dire ici qu'il ya peut-être des points sur les yves des barres sur l'été à mettre et puis on à la souris l'ours et l'île même si c'est des points sur les yves des barres sur l'été ça sera assez stressant il peut y avoir une forme l'ours pour moi j'ai aussi cette idée et en plus renforcée avec l'île cette idée de fatigue très intense et du coup de de sortir de ses gonds d'être un peu bah imaginez l'éléphant dans un magasin de porcelaine quoi voyez le moindre mouvement que vous allez faire de toute façon il sera destructeur de toute façon donc effectivement vous allez vous mettre la rate au courbe humain il faudrait pas vous dit si il faut pas que je m'énerve pourquoi j'ai dit ça pourquoi je me suis énervé mais en fait c'est parce que vous êtes fatigué et peut-être aussi parce que vous avez trop gardé et que à force d'être seul au milieu de cet océan où vous vous dites non je peux pas non il faut pas non machin et ben au bout d'un moment voilà je veux dire nous ne sommes que des êtres humains voilà l'île peut être volcanique mais de toute façon ça marquera le besoin de repos le besoin de recentrage le besoin de solitude le besoin de vacances les amis voilà voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui nous on se retrouve demain pour le tirage du week-end salut